Merci. C'est avec joie que nous entrons ce soir dans les célébrations du bicentenaire de l'arrivée de Jean-Marie Audin en Amérique. Jean-Marie Audin, né ici à Ambierle en 1800, décédé ici à Ambierle en 1870 et enterré ici à Ambierle, juste là, dans cette magnifique église priorale. Il y a 200 ans, le 11 juillet 1822, Jean-Marie Audin, qui n'était que séminariste, arrivait en Amérique au port de la Nouvelle-Orléans. Cette date, ô combien symbolique, est le point de départ de 48 années de vie missionnaire en Amérique où il sera notamment le premier évêque du Texas. Je n'en dis pas plus, toute son histoire est racontée dans le petit livre Jean-Marie Audin, premier évêque du Texas, édité par l'association des amis de Mgr Audin et vendu 10 euros ce soir à l'entracte. Permettez-moi cette petite pub. Et si vous voulez connaître l'histoire des missionnaires du diocèse de Lyon aux Etats-Unis, je vous invite à venir demain, ici même, à 16h, à la conférence de l'historien Yannick Essertel, grand spécialiste de l'histoire des missions. Mais revenons au présent. Quoi de mieux qu'un concert de musique sacrée pour rendre hommage à Mgr Audin ? C'est pour cela que nous avons accepté la proposition de Jennifer Gaillard, que nous saluons, d'organiser ce concert avec le chœur parole d'harmonie et l'ensemble vocal de Roade. Le beau est au service du beau. Les bénéfices du concert serviront à financer la mise en valeur des beaux et très symboliques ornements liturgiques de Mgr Audin qui sont conservés dans la sacristie d'Ambierre. L'association des amis de Mgr Audin a pour projet de faire restaurer les ornements et de faire fabriquer une vitrine sécurisée afin de permettre l'exposition permanente de la mitre et des vêtements liturgiques du premier évêque du Texas. En attendant cet équipement, les ornements seront exposés demain dans des vitrines d'exposition temporaires conçues par notre ébéniste, Georges Gaillard, que nous remercions. Avant de me taire, je remercie chaleureusement le chœur parole d'harmonie et l'ensemble vocal de Roade, sa chef de chœur Florence Blanchard et tous ses artistes. Nous avons une pensée pour Quylaine et Catherine qui ont eu un accident de voiture en venant répéter. Nous pensons aussi très fort à Dominique, petite nièce de Mgr Audin, qui était très fatiguée et qui ne peut pas chanter ce soir. Et enfin, je remercie aussi nos mécènes dont la liste figure sur le programme, en particulier le département de la Loire et l'Ordre des Chevaliers de Colombe. Maintenant, je m'en vais. Place aux artistes. de la Loire et l'Ordre des Chevaliers de Colombe. ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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